Alors dans cette vidéo tu vas enfin comprendre pourquoi est-ce que ça marche cette méthode de la division synthétique et pour cela rien de mieux que de comparer le processus de la méthode classique et celui de la division synthétique et ça, ça va te permettre de faire le parallèle entre les deux et surtout de comprendre aussi pourquoi on a cette contrainte sur le diviseur qui doit être un binôme du premier degré avec un coefficient de x égale à 1. Alors allons-y. Démarrons d'abord par la première étape de la méthode classique qui consiste à prendre le terme avec l'exposant le plus élevé dans mon dividende et le diviser par le terme avec l'exposant le plus élevé dans mon diviseur. D'accord ? Donc 3x³ divisé par x, ça me donne 3x². Donc là je viens de faire apparaître le premier terme dans mon quotient. Et comment est-ce que j'ai fait ça dans la division synthétique ? Et bien j'ai tout simplement mis le 3 ici. Alors comment ça se fait que ça marche ? Parce que là, ici, j'ai bien fait apparaître mon terme en x², le coefficient du x² dans mon quotient. Donc j'ai bien 3x² dans la division synthétique et 3x² ici. Alors là tu vois que ça a marché parce que justement, on a un binôme du premier degré dans le diviseur et où le coefficient de x est égal à 1. Donc quand je divise le terme avec l'exposant le plus élevé dans mon dividende par x, et bien tout ce que ça fait, c'est de diminuer l'exposant par 1. Donc je passe de 3x³ à 3x². Et effectivement, on garde le même coefficient. On n'aurait pas eu le même coefficient ici si on avait un coefficient différent devant le x. Donc voilà pourquoi ça marche. On a juste besoin de répéter le 3 ici. Ok. Prochaine étape. Ce que je vais faire maintenant, c'est multiplier 3x² par x plus 4 et ça va me donner le polynôme que je dois soustraire de mon dividende. Ok. Donc ça me donne 3x³ plus 12x². 3x³ plus 12x² que je vais soustraire de mon dividende. Et alors, finalement, soustraire ce dividende, ça revient à enlever les parenthèses ici et de mettre un moins ici et de remplacer ce plus par un moins. Oui, d'accord. Et de faire la somme de ce polynôme et de ce que j'ai fait apparaître ici. Donc 3x³ moins 3x³, 0. Et 4x² moins 12x². Il me reste moins 8x². Et ensuite, il me reste aussi moins 2x et moins 1 duquel je vais m'occuper plus tard. Alors, maintenant le parallèle avec la division synthétique. Donc, on a vu qu'après, ce qu'on fait, c'est de faire 3 fois moins 4 et on obtient moins 12. Donc voilà d'où il vient ce moins 12. C'est le même moins 12 qu'ici. J'ai pris 3x², je l'ai multiplié par 4, ça me donne 12x² et je vais soustraire 12x² de 4x². Donc voilà pourquoi est-ce qu'on écrit moins 4 ici au lieu de 4. C'est pour déjà s'occuper du fait qu'à chaque fois, on va soustraire quelque chose. Et ça simplifie davantage les opérations que je fais dans mon algorithme très séquentiel ici de la division synthétique. C'est très simple de faire 3 fois moins 4 et ensuite de faire la somme de ces deux nombres. C'est plus simple de faire ça que de faire 3 fois 4 et ensuite d'effectuer une soustraction qui nécessite un peu plus de réflexion, de calcul mental. Donc voilà, et ensuite cette séquence se répète et on s'intéresse maintenant à ce polynôme-là qu'on va diviser par x plus 4. Et là tu vas voir que ce moins 8 il va réapparaître une fois de plus ici. On va avoir moins 8x. Pourquoi ? Parce que moins 8x² divisé par x ça fait moins 8x. D'où le moins 8 qui apparaît ici qui est le coefficient de x dans mon quotient. Voilà, et donc ce moins 8x je vais le multiplier par x plus 4 et ça me donne quoi ? Ça me donne moins 8x² moins 8x² moins 32x moins 32x et vu que je vais soustraire cela et bien j'ai qu'à écrire moins ce terme-là et j'obtiens un plus ici et un plus là. Donc voilà l'opération que je fais moins 8x² plus 8x² ça s'annule, j'ai 0 et moins 2x plus 32x j'ai 30x 30x et je garde ce moins 1. Ok, à quoi ça correspond dans la division synthétique ? et bien c'est moins 8 fois moins 4 et bien c'est moins 8 fois moins 4 qui correspond à ce 32 que j'ai fait apparaître ici et 32 moins 2 30 qui correspond au 30 que j'ai fait apparaître ici et qui va être le terme constant dans mon quotient parce que ici je vais faire 30x divisé par x on est d'accord ? Donc c'est comme ça que je fais apparaître mon terme constant. Très bien, donc ensuite il ne me reste plus qu'à faire 30 fois x plus 4 qui me donne qui me donne 30x plus 4 fois 30 donc plus 120 plus 120 et vu que je vais soustraire cela et bien ici je peux mettre moins 30x et ici au lieu de plus 120 moins 120 et faire la somme de la somme de ces deux polynômes et j'obtiens quoi ? j'obtiens ici 0 et ici moins 1 moins 120 ça me donne moins 121 qui est mon reste et souviens-toi dans la division synthétique on avait fait quelque chose de similaire 30 fois moins 4 moins 120 et c'est le même moins 120 que je fais apparaître ici sauf que je l'ai obtenu plus rapidement ici dans la division synthétique et ensuite moins 120 moins 1 moins 121 et voilà le reste lorsque j'applique la division synthétique et les coefficients des termes de mon quotient donc mon quotient c'est bien 3x² moins 8x plus 30 tout comme dans la méthode classique et voilà j'espère que ce parallèle entre la méthode classique et la division synthétique t'a permis de comprendre finalement pourquoi est-ce que ça marche cette méthode de la division synthétique et en particulier pourquoi j'ai cette contrainte ici sur mon diviseur pour pouvoir utiliser cette méthode le fait que je ne peux utiliser la division synthétique et cette méthode ultra rapide ici que lorsque j'ai un binôme du premier degré avec le coefficient de x qui est égal à 1 lorsqu'on prend le diviseur ça ça pour la vie à la vie Sous-titrage FR ?